Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler d'une erreur que 95% d'entre vous fait, laisser le mode clair sur son ordinateur ou son téléphone. Depuis quelques années maintenant, on peut trouver des modes sombres sur tous les sites internet ou presque, mais trop peu de gens encore les utilisent alors que pourtant même des systèmes d'exploitation comme iOS qui sont réputés pour être utilisés sans modifications vont s'y mettre avec la version 13, mais pourquoi c'est important alors ? Et est-ce que vous risquez vraiment de vous déchirer les yeux à force de tout laisser en mode clair ? Eh bien on va éclaircir ça point par point ! On va voir dans cette vidéo qu'avoir un thème sombre n'est pas toujours une mince affaire, surtout quand il s'agit de sites un peu obscurs ! Donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter les solutions, en commençant par les plus faciles et accessibles pour aller jusqu'aux plus galères ! Mais avant de parler des solutions, on va d'abord commencer par parler des problèmes, et oui j'ai bien dit DES problèmes car il y en a pas qu'un seul malheureusement ! Déjà on peut parler de confort, je pense qu'on doit être à peu près tous d'accord pour dire qu'un écran blanc la nuit c'est vraiment pas très agréable, et ça devient encore pire si vous laissez les lumières éteintes, même si honnêtement je vous conseille vraiment pas de faire ça, certes il y a plus de chance que votre maman vous crame pas lorsque vous faites vos parties de Fortnite nocturne, mais au moins ça vous préservera de porter des lunettes qui pèsent 50kg lorsque vous aurez 30 ans de plus ! Même si la luminosité de l'écran est faible, c'est bien plus agréable d'avoir un arrière plan sombre plutôt qu'un truc tout blanc qui éblouit bien comme il faut ! Et puis aussi c'est pas mal une affaire de goût, mais personnellement je trouve que même en journée c'est bien plus joli et agréable de n'avoir que le contenu qui ressorte, et que l'arrière plan reste sombre voire complètement noir ! Ensuite, le second problème se trouve au niveau de la perturbation du sommeil ! Le corps humain a beau être très complexe, certains aspects de son fonctionnement restent relativement primaires, et c'est très bien comme ça dans la majorité des cas, mais dans le cas du sommeil, c'est pas génial génial ! L'évolution a amené l'humain à vivre principalement le jour et à dormir la nuit ! Et comment on sait s'il fait jour ou nuit ? Et non Corentin, on ne regarde pas l'heure, on sort de sa grotte et s'il y a de la lumière c'est qu'il fait jour, sinon c'est qu'il fait nuit ! C'est peut-être pas la façon de voir la chose la plus efficace aujourd'hui, pourtant c'est en bonne partie comme ça qu'a fait le corps humain pour en arriver où il en est aujourd'hui ! Donc c'est que ça doit pas être si mal finalement ! Concrètement, ce qui entre principalement en jeu, c'est une hormone qu'on appelle la mélatonine, ou encore l'Hormone du Soleil, qui, quand elle est sécrétée, nous amène doucement vers le sommeil. Et quand est-ce qu'elle arrive ? Eh bien quand il n'y a pas de lumière, et il semblerait que la lumière qui freine le plus la sécrétion de cette hormone soit la lumière bleue. Et donc, ça implique que quand on est face à un écran tout blanc, blanc qui je le rappelle est constitué de rouge, de vert et de bleu, eh bien notre corps ne sécrète pas ou peu de mélatonine, ce qui fait que le sommeil va être plus long à trouver, même après avoir éteint tous les écrans. D'ailleurs vous avez peut-être remarqué, mais dans ce domaine on pourrait regrouper toutes les solutions dans deux catégories, les filtres et les thèmes, et finalement ces deux catégories collent bien aux deux problèmes dont on vient de parler. Dans les filtres, on retrouve tout ce qui va juste essayer de réduire la lumière bleue, comme Flux, Twilight ou encore le mode nuit sur Android. Ces filtres vont donc rendre l'image plus douce et moins anti-mélatonine. Il y a aussi moyen de faire ça de manière plus physique, avec les fameuses lunettes de gamer avec un arrobas à la place du A qui ont des vertes ou jaunes. Bon, ça marche hein, je vais pas non plus vous dire que c'est de la camelote, mais honnêtement, c'est exactement la même chose que de le faire logiciellement avec votre appareil, donc gardez vos 35 balles pour autre chose, genre pour acheter un de ces magnifiques pulls, je sais pas, oui c'est de l'auto promo totalement. Dans les thèmes, on trouve tout ce qui va modifier l'apparence des différents éléments du site ou de l'application, en affichant par exemple un arrière plan totalement noir. On parlera de toutes ces applications en détail un peu plus tard dans la vidéo, et alors même si ces thèmes ne changent pas forcément la couleur du contenu, ça peut être juste l'arrière plan, et bien finalement en enlevant du blanc, on enlève du bleu, donc ça nous aide dans nos deux problèmes là aussi. Les termes pas vite prêtaient à confusion, mais en général on appelle le mode nuit la première catégorie, alors que la seconde est plutôt appelé le mode sombre, donc faut quand même faire la différence entre les deux. Bon alors déjà pour commencer, on peut parler des modes nuit et des modes sombres natifs. Sur Windows par exemple, il existe un mode nuit que vous pouvez activer en allant dans les paramètres d'affichage. Ce mode nuit va en fait agir comme un filtre qui réduira la lumière bleue émise par votre écran, et ce à des horaires définis. On peut même lui demander de se mettre en route au coucher du soleil, et s'arrêter au lever. Mais c'est pas tout ! Depuis sa dernière grosse mise à jour, Windows nous propose carrément maintenant aussi un mode sombre qui s'applique à tous les éléments du système, y compris à l'explorateur de fichiers, enfin ! Du côté d'Android, on trouve aussi maintenant un mode nuit natif, et parfois même un mode sombre. Mais de ce côté, c'est un peu plus compliqué qu'avec Windows, car ici ça va aussi dépendre de si votre version d'Android a été modifiée par votre constructeur, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui malheureusement. Entre MIUI, OxygenOS, TouchWiz, WaterOS, on ne sait plus où donner de la tête. Mais dans tous les cas, cette fonctionnalité est beaucoup demandée, donc on la voit apparaître peu à peu un peu partout. Alors si votre système ne propose pas encore ces fonctionnalités, vous devrez soit être patient, soit passer à une autre solution parmi celles dont on va parler un peu plus tard dans cette vidéo. Ce fameux mode sombre sur Android est en fait une sorte de thème plus ou moins globale. Les différents menus et paramètres peuvent maintenant être affichés d'une couleur sombre, voire même complètement noire. Et ça c'est vraiment génial, d'autant plus si votre téléphone dispose d'un écran OLED si vous avez vu ma vidéo sur les écrans. Allez, je vous l'affiche en haut à droite pour les retardataires. Mais il reste tout de même quelques problèmes à cette solution. Le plus gros de ces problèmes est que certains éléments ne sont pas tout simplement pris en charge par ce fameux thème, et parmi ces éléments, on trouve les notifications. Donc c'est bien, vous avez un bel écran bien sombre, mais au moment où votre mamie décidera de vous envoyer un message pour vous demander comment ça fonctionne internet, un beau rectangle tout blanc viendra aveugler vos yeux qui étaient maintenant habitués à l'obscurité. Et pour ça il n'y a malheureusement pas de solution simple. Mais pas d'inquiétude, j'ai une solution à vous proposer un peu plus tard dans la vidéo. Oui plus tard car c'est en fait la solution la plus compliquée de toutes celles dont je vais vous parler, alors soyez patient. Bon alors là on vient de parler des solutions natives qui s'appliquent à tout le système. Mais qu'en est-il des applications ou des sites web ? Eh bien il y en a de plus en plus qui proposent un mode sombre de façon native aussi. Youtube, Reddit et même la suite Office les proposent maintenant grâce à un simple appui sur un bouton dans les paramètres. Il suffit d'appliquer un thème qui prendra plus soin de vos jolis yeux dans l'obscurité. Mais alors, si votre système ne prend pas en charge cette fonctionnalité, qu'est-ce que vous faites ? Et puis d'ailleurs peut-être qu'il la prend en charge mais que le résultat ne vous convient tout simplement pas. Eh bien à ce moment là vous devriez regarder du côté des applications qui appliquent un mode nuit à tout le système. Le but est toujours le même, mais ces applications sont parfois bien plus réglables que les solutions natives. Sur Windows par exemple, la solution la plus connue s'appelle Flux ou F.lux. On peut y paramétrer des heures de fonctionnement ou bien carrément lui donner notre position afin qu'ils puissent déterminer les heures de lever et de coucher du soleil afin de s'y accorder, exactement comme celui intégré à Windows. On trouve une application qui est capable de plus ou moins la même chose sur Android, et cette application s'appelle Twilight, comme le film avec les vampires et les émos qui arrêtent pas de pleurer. Bon mais sur un téléphone, avoir moins de lumière bleue c'est une chose, mais parfois le problème est juste qu'il y a trop de lumière. Bleu ou pas d'ailleurs. Après ça c'est selon les préférences de chacun, mais personnellement, parmi tous les téléphones que j'ai eu, j'ai presque toujours trouvé la luminosité minimale toujours trop élevée, ce qui me pose des problèmes quand j'utilise mon téléphone dans l'obscurité la plus totale. Je suis donc parfois obligé d'utiliser des applications tierces juste pour pouvoir baisser la luminosité globale de l'écran. Alors ça fonctionne, mais c'est clairement pas parfait. Par exemple avec l'une des applications les plus populaires, Screen Filter, eh bien ça va agir comme un filtre appliqué à l'écran, mais du point de vue du système, c'est en fait un simple overlay plus ou moins opaque. Le problème, c'est qu'il peut y avoir plusieurs overlays et donc on ne peut pas gérer l'ordre dans lequel ils sont appliqués. Dans le cas de Screen Filter par exemple, je sais qu'il est appliqué avant l'overlay de Messenger qui permet d'avoir les bulles de discussion, ce qui fait que tout l'écran est assombri, sauf ces fameuses bulles de discussion, donc pas génial et ça perd un peu de l'intérêt de base quoi, de justement rendre tout le système plus sombre. En plus, ces overlays ne s'appliquent pas à certains éléments du système, comme les boutons de navigation situés sur le bas de l'écran, donc eux aussi restent allumés à pleine luminosité. Les extensions Ok alors là on commence à passer du côté un peu plus galère, on va chercher à installer une extension afin de rendre sombre un site qui ne l'est pas à la base. Vous allez me dire « Installer une extension t'inquiète Léo, sachez faire » et je veux bien vous croire, mais le problème n'est pas là. Déjà il faut qu'il y ait une extension qui existe, ensuite il faut que cette extension soit efficace et qu'elle soit maintenue. Bah oui, parce que sinon à la moindre mise à jour du site, ça risque de tout casser, et puis c'est aussi comme ça qu'on se retrouve avec 15 000 extensions sur son navigateur, et donc ça se met à ramer quand pas possible. Mais bon je vais quand même vous parler des principales extensions que j'utilise pour sauver mes yeux. Alors déjà la plus polyvalente est sûrement stylish, cette extension n'est pas particulièrement faite pour assombrir les sites, mais plutôt pour y appliquer des thèmes, quels qu'ils soient. Après c'est la communauté qui va créer plein de thèmes, et avec un peu de chance, quelqu'un en aura créé un qui ressemble exactement à ce que vous voulez. Je l'utilise par exemple pour afficher Google Ensemble ou encore Facebook. Sinon vous pouvez essayer l'extension Dark Reader qui fait ça un peu plus à l'aveugle, dans le sens où ça n'est pas un thème créé spécifiquement pour tel ou tel site, mais plutôt un ensemble de solutions qu'on peut ajuster soi-même pour coller au mieux à ce qu'on veut. La luminosité, le contraste, l'inversement des couleurs, absolument tout est réglable. Bon et si avec tout ça vous ne trouvez pas de thème qui vous convient, alors vous pouvez utiliser des extensions spécifiquement faites pour un site. J'utilise par exemple Night Messenger pour Messenger, ou encore Dark Docs pour Google Docs, ce qui me permet d'écrire des textes sans pour autant péter la rétine. Le mode d'application Si on en revient à Android, on a vu qu'il y avait finalement assez peu d'applications qui proposaient un mode sombre. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'on est condamné à subir toute cette lumière ? N'y est-il pas un moyen de rester dans l'ombre tel un ninja du 21ème siècle ? Eh bien si ! Et cette solution permet d'ailleurs bien plus de choses que juste afficher des notifications sombres pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Elle permet carrément de modder la plupart des applications les plus utilisées afin de leur appliquer un design sombre, alors qu'elles ne le prennent pas en charge nativement. Il s'agit de l'application Substratum, une référence dans le domaine. Certains thèmes sont payants, mais perso je trouve que c'est 2 euros bien investis vu les bénéfices que ça apporte en termes de confort. Une fois l'application installée, vous pourrez donc modder votre système, mais aussi plein d'applications comme Gmail, Chrome, vos applis de contact, de SMS, Google Maps, bref tout ce qu'il faut ou presque car Messenger n'est prise en charge que dans sa version lite. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Et puis, même si ça fait longtemps qu'ils le promettent, Facebook a indiqué à plusieurs reprises qu'ils étaient en train de travailler sur un redesign complet de l'application, qui intégrerait alors nativement un mode sombre. On espère que ça arrivera vite. Bon par contre, il faut quand même que je vous prévienne d'une chose, ces modes peuvent parfois rendre l'application moddée totalement instable. En fait, les problèmes arrivent quand on met à jour une application moddée, mais que le thème n'a pas encore été mis à jour pour prendre en charge cette nouvelle version de l'application. Donc en fait, de mon côté, j'ai juste désactivé les mises à jour automatiques, et je l'ai fait manuellement pour pouvoir appliquer le nouveau patch aussitôt. Ça fonctionne très bien pour toutes les applis par ailleurs, sauf pour le Play Store, ce dernier se met à jour tout seul sans rien demander à personne, et donc on peut se retrouver avec une impossibilité de lancer ce dernier. C'est vraiment pas pratique, c'est pourquoi je n'ai tout simplement pas activé ce mode sur cette application. Bon alors, comme vous l'avez compris, même s'il existe des solutions efficaces, tout n'est pas encore tout rose, on est obligé de faire des compromis si on veut vraiment bénéficier de la meilleure expérience possible, et ce quelle que soit la plateforme par ailleurs. Finalement, tant que tout ça ne sera pas prévu nativement, que ça soit sur les sites web, sur les applications mobiles, ou encore sur les systèmes d'exploitation, alors on sera toujours obligé d'aller trifouiller un peu partout pour pouvoir arriver à nos fins, mais honnêtement, si vous arrivez à ne pas être satisfait du niveau de modification avec les solutions proposées dans cette vidéo, il va falloir carrément songer à modifier le CSS des pages web que vous visitez, et là vous allez en passer du temps, donc bon à vous de voir, et sinon vous pouvez toujours éteindre votre écran, et là au moins vous êtes sûr que vous ne prenez plus de lumière bleue dans la gueule. Et oui comme ça paf, je vous offre des conseils extrêmement pertinent. Et vous alors, est-ce que vous vous êtes enfin passé du côté obscur ? Eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça sur la fiche en haut à droite, et bien sûr à me dire sur quel site en particulier dans les commentaires juste en dessous. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude le pouce bleu de l'amour et de venir me suivre sur Twitter et Instagram, comme ça vous en profiterez pour mettre les modes sombres. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous vos proches pour préserver leur vision un maximum et devenir leur héros, et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le haut qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !